Coucou, c'est Fafache. Nous allons continuer ces cours avec deux autres notions importantes. Il s'agit de la surcharge et de la déviation. Pour ce qui est de la surcharge, on va commencer avec cet exemple. Dans ce cas-là, si on fait déjà le décompte du matériel, nous avons 1 point, 3 points, 4 points, plus 3, ça fait 7, plus 5, ça fait 12. Et là, nous avons 10, 11, 12, 13. Les noirs sont mieux. Mais les noirs vont être encore mieux. Parce que, regardez, si maintenant, actuellement, la tour, si on la prend, on se reprend, c'est un simple échange. Si on prend le fou avec la tour, on perd 2 points. Donc ce n'est pas rentable. Par contre, si on prend d'abord la tour, comme ceci, on met échec, le cavalier va reprendre. Il y a le choix, on pourrait alors remonter le long. Et cette tour va pouvoir prendre ce fou, comme ceci. Et donc, dans ce cas-là, on a perdu un fou, littéralement. Voilà la notion de surcharge. Je vous remonte l'exemple depuis le début. En fait, il y a une seule pièce qui défend cette tour et se fout. Donc dans ce cas-là, si on prend une des deux pièces, une fois que la pièce qui défend a pris, elle ne défend plus l'autre. Voilà le principe de la surcharge. Alors là, la surcharge, je ne vais pas en parler tellement. C'est dans la pratique qu'on le voit. C'est important quand même. On le voit surtout aussi dans les déviations. Alors, déviations, qu'est-ce que c'est ? C'est une pièce qui est censée défendre une autre pièce. Et en fait, on va sacrifier une pièce pour que la pièce qui défend ne puisse plus défendre ce qu'elle a à défendre. C'est bien expliqué. Donc, le mieux, c'est un exemple. Voilà. Là, c'est aux blancs de jouer. Donc, si les blancs prennent la dame, les noirs reprennent. Et après, ce pion-là est vraiment en vangé. Donc, ils sont un peu bloqués. Si la dame prend l'autre dame, le pion reprend. Et de toute façon, le roi va quand même mettre le pion en danger. Donc, on est un petit peu mal. Mais les blancs ont une autre solution qui consiste à sacrifier la tour. Là, comme ça. Dans quel cas, le roi est plus ou moins obligé de bouger. Soit il va là, soit il reprend la tour. Voilà, comme ça. Et donc là, la dame n'est plus protégée. Et on peut la prendre. Échec. Le roi est obligé de bouger. On va même récupérer une tour au passage. Voici le principe de la déviation. Donc, ça consiste à écarter le défenseur. Soit en sacrifiant une pièce, soit autrement. Voici encore un exemple. Alors, c'est plus subtil. On ne va pas gagner la partie d'un coup comme ça. Mais c'est vraiment pour vous montrer l'exemple. Donc là, au niveau du jeu. Une, deux, trois, quatre, cinq pions contre une, deux, trois, quatre, cinq pions. Deux tours chacun. Une dame chacun. Et un fou chacun. Donc, la partie est équilibrée. Puis, j'ai réussi. Donc, voilà. Dans ce cas-là, on va exploiter ce clouage-là. Et le fait qu'on contrôle cette case. Alors, je vous explique. Hop. On met une tour là. L'autre, ça va aussi. La tour revient. On reprend. On reprend. La tour ne peut pas reprendre cette tour. Donc, on a fait juste un échange de tours. Par contre, cette tour maintenant est en danger. Elle est liée depuis tout à l'heure. Mais, c'est un peu tendancieux. Donc, les noirs se disent, bah tiens, on va se mettre là. Comme ça, la dame sera protégée. Alors, on pourrait reprendre la tour. Donc, là, la dame reprend. Et, voilà, ça s'arrête là. Il n'y a eu que des échanges. On va mettre un petit coup intermédiaire. Histoire 2. On va d'abord reprendre la tour avec la dame. Comme ceci. Échec. Donc, le roi est en échec. Il est obligé de bouger. Ou alors, on reprend la dame. C'est très rentable. Nous avons échangé une tour contre une dame. Enfin, les noirs se disent que c'est bien. Si on reprend là maintenant, nous avons littéralement perdu une tour. Enfin, ça reste un échange. Par contre, là, ce qu'on peut faire, c'est ceci. Un petit échec. Le fou est obligé de bouger. On peut reprendre le fou. Et là, on reprend. Et on se retrouve à 1, 2, 3, 4, 5. Là, ça n'a pas bougé. Les pions n'ont pas bougé. Par contre, nous avons réussi à échanger un fou contre une tour. Je vous rappelle, le fou, 3 points. La tour, 5 points. Voici un exemple de déviation. À un moment, on a échangé le défenseur qui était le roi. On l'a fait bouger. Encore un petit exemple. Qu'est-ce que c'est celui-là déjà ? Ah oui. Donc là, on va attaquer la tour. Donc, afin d'éviter tous les problèmes, le roi blanc va là-haut. Il se déplace comme ça. Et ce n'était pas le coup à faire. Parce que juste après, il y a échec. On reprend. Et échec et mat. Tout ça pour sauver une tour. Comme quoi, des fois, il faut savoir se sacrifier. Voilà pour ces quelques exemples. D'autres coups vont venir pour mettre en pratique tout ça. Un peu plus tard. À bientôt.